... Bienvenue à l'exposition Bordeaux-Italie, Échanges et visions artistiques du XVIIe au XXe siècle. Bienvenue au cours du montage, puisque actuellement nous finissons le montage de l'exposition, l'exposition qui se déroulera à la Galerie des Beaux-Arts du 7 mai au 7 septembre 2015, qui compte environ 110 œuvres de toute nature, de tout domaine, c'est-à-dire peinture, photographie, sculpture, dessin, donc du XVIIe au XXe siècle. Cette exposition a pour but à travers les collections du musée et plus précisément à travers des œuvres qui ne sont pas montrées la plupart du temps, elles sont concernées dans des réserves, de présenter l'Italie, l'Italie des artistes, l'Italie des intellectuels, depuis l'époque moderne jusqu'à l'époque contemporaine, à travers plusieurs thèmes, comme par exemple l'histoire au XIXe siècle, l'histoire de l'Italie, l'histoire des peintres, de la Renaissance. Également le paysage, étape incontournable, si on peut dire, dans une exposition, un paysage classique à l'époque moderne, mais surtout après, nous avons essayé de retracer le grand tour traditionnel des élites européennes au XVIIIe ou XIXe siècle, en partant de Venise à travers Rodon, pour arriver à Naples avec Marquet, et en passant par Rome par exemple, avec un artiste peu connu qui s'appelle Goulina, dont nous ferons l'euro-surprise aux visiteurs. L'Ensba nous a prêté neuf prix de Rome bordelais entre 1769 et 1947. Ces neuf tableaux de format identique permettent de retracer à la fois l'évolution de la peinture depuis l'époque néoclastique jusqu'à l'époque contemporaine. Également, ces tableaux témoignent de l'émergence et surtout après du développement des cols bordelaises au XIXe et au XXe siècle. Et surtout, l'intérêt de ces prêts, c'est que ce sont des prêts tout à fait exceptionnels qui voyagent peu, et par voie de conséquence, vous allez voir les processus de montage, c'est-à-dire le déballage, le constat d'état avec le convoyeur de l'Ensba, qui est chargé avec moi de vérifier l'état des œuvres avant leur accrochage et leur mise en place définitive pour exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...